... Les répétitions du spectacle du rattachement ont commencé à la diacosmie. Nous retrouvons aujourd'hui Alexandra Lamy qui joue le rôle de l'impératrice. Je suis l'impératrice Eugénique, la femme de Napoléon III. Je vais le suivre dans sa montée politique et dans ses descentes politiques. Elle sera la femme, ma femme. Je pourrai sans risque aimer toutes les autres puisqu'elle sera là. Et d'ailleurs à un moment donné aussi elle sera régente de la France qui sera très très dure pour elle puisqu'elle est très très impopulaire. Avant de partir pour la guerre, il me nomme régente. Ça c'est une des erreurs qu'on pourrait supprimer. Jamais. Si vous pouviez le convaincre. Jamais. J'ai adoré le sujet, c'est un sujet d'ailleurs que je ne connaissais pas très bien parce que Napoléon III c'est un peu un personnage qu'on a gommé des livres d'histoire donc on ne connaissait pas très bien son histoire. Et tout ce qu'il avait fait pour la France, c'était un vrai socialiste et qui a fait beaucoup de choses. Et notamment, ce qui est très intéressant pour les filles, il a inventé les soldes. Et ça, c'est chouette. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce projet de vie, le pouvoir absolu ? Mais pourquoi parlez-vous ? Je suis socialiste. Moi aussi. Enfin, par alliance. Mais sinon, oui, c'était un personnage incroyable, qui a fait beaucoup de choses. Et puis voilà, et puis là on est en pleine répétition. Donc son personnage de l'impératrice, elle est très croyante et en même temps très drôle. Donc c'était un petit peu difficile d'allier le côté très catholique et puis en même temps avec des moments de rupture très drôles et très modernes. Mais voilà, on travaille, donc on l'aborde. C'est le travail de notre emmetteur en scène de nous diriger. Je me reconnais un petit peu dans son humour parce qu'elle a des choses, elle est assez moderne d'ailleurs. Mais après, non, il y a des choses qui sont extrêmement lointaines. Mais on essaye toujours de ramener un peu le personnage à soi. Mais c'est surtout dans son humour parce qu'elle a une modernité. Ça se passe super bien. Samuel Labarthe qui joue donc Napoléon III, que je ne connaissais pas, mais qui est un superbe acteur de théâtre. C'est un bonheur. Et puis Mélanie Boutet qui est une amie, donc ça se passe très très bien. Et puis Daniel Bovenoin, le metteur en scène avec qui j'avais déjà travaillé. Donc si je retravaille, c'est que ça se passe très bien. Non, non, on a juste un peu le trac parce qu'on est à 10 jours de la première. Mais ça se passe super bien. On est encore 10 jours pour travailler.